Coucou les amis, c'est Rémy, donc on se retrouve pour la suite de la série Paysan, cette fois-ci on aborde les niveaux 100 à 150 Donc cette fois on va avoir deux céréales, seulement deux céréales qui vont être aussi bien entendu assez rares forcément du fait de leur niveau Donc on va voir ça tout de suite, on suit le même principe que pour les vidéos précédentes, c'est cartographie des ressources, démonstration de la récolte Et puis ensuite la revue des crafts que vous pouvez faire, voilà voilà Donc alors cette fois on est sur la céréale pour les niveaux 120, c'est le malt Donc le malt, malte 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 ici Donc le malt voilà qui va être aussi bien entendu rare Là on va quand même la voir en 15 fois sur cette map, après ça va être très peu sur ces maps là Vous remarquez le logo à chaque fois de la ressource, c'est comme ça tout le temps Plus il va y en avoir sur une map, plus le logo va être gros Donc ça vous permet tout de suite de localiser quelles maps sont les maps les plus intéressantes Là on voit qu'il y a une map assez grosse ici On va en avoir 17 On va en avoir 17, ce qui est le plus gros pour le moment 18 ici, donc le record est à 18 pour le champ des ingalls Et 18 également pour la plaine d'escarafeuille Donc vous savez quoi ? On va aller à la plaine d'escarafeuille Histoire de découvrir un peu la zone Et puis c'est parti, donc 3, 27 Donc on prend le zap plaine d'escarafeuille Si vous ne l'avez pas, vous passez par un makna Donc à pied et vous vous dirigez vers le sud de la makna Donc la plaine d'escarafeuille, vous pouvez consulter sur la carte Voilà Moi je m'y rends directement J'ai oublié la position 3, 27, ok Donc c'est une bonne zone de paysans ici aussi Qui est souvent délaissée Il n'y a pas tant de gens que ça ici qui récoltent Comme je vous l'ai dit, les zones populaires C'est surtout le nord-est-rub Et les champs de kagna Ce qui fait qu'ici, regardez Vous allez facilement trouver des étoiles sur les céréales Même beaucoup d'étoiles Regardez, ce lin a 3 étoiles quand même Et je suis sûr que des fois vous pourrez trouver encore plus Regardez ça, celui-ci Pouf, 6 étoiles dis donc Il n'a pas été coupé depuis quelque chose comme 30 heures Donc ça fait plus d'une journée et d'une nuit entière Que personne ne l'a ramassé Sur un serveur actif C'est quand même pas rien Pour vous dire que la zone est vraiment assez délaissée Les gens ne pensent pas à venir récolter ici Et du coup vous pouvez facilement récolter tranquillement Sans être gêné par d'autres personnes Ou en tout cas Vous aurez beaucoup moins de chances d'être gêné par d'autres paysans Que par exemple si vous restez dans des zones connues Comme les champs de Kania ou Astrub Voilà C'est quelque chose qui peut être intéressant Moi j'ai J'ai toujours aimé récolter dans cette zone Du fait qu'elle soit assez délaissée Alors le malt qui est une ressource très rare Lui forcément il n'a pas d'étoile Bien sûr parce que les gens qui en ont très besoin A mon avis Ils se sont renseignés Certainement peut-être grâce à Dofus Tools A la carte interactive Ils se sont renseignés pour avoir toutes les positions De la céréale Et ils vont dans tous les endroits pour la ramasser Parce que Elle est présente en si petite quantité Que du coup On est un peu obligé de faire ça Quand on a besoin de beaucoup de céréales Ce que vous devrez peut-être faire d'ailleurs D'où l'utilité de la carte Qui du coup vous indiquera vraiment A quels endroits du monde vous rendre Pour avoir ces céréales Donc là on est au milieu des escarafeuilles Vous voyez Ils sont en train de nous observer Pendant qu'on coupe Bon ils sont pas agressifs Vous risquez pas grand chose Allez on va finir le petit carré Voilà donc le malt Du fait de sa rareté A mon avis Il doit avoir un prix Quand même assez élevé Je pense Ouais voilà On est sur un prix vraiment élevé Pour le moment C'est la céréale La plus chère De toutes celles qu'on a vu Donc à plus de 100 kamas L'estimation Les 100 Donc en gros On va être sur des lots de malt A 10 000 les 100 environ En tout cas sur Goulthard Ce qui prouve bien Que clairement Il y a quand même De l'argent à se faire Si vous voulez pas vous prendre la tête A crafter des pains Ou quoi que ce soit Il y a vraiment de l'argent à se faire Avec de la revente Tout court De la revente brute De la ressource Donc On va passer A la ressource suivante Qui sera la dernière On en a que deux Pour cette tranche de niveau Donc ce sera La céréale de niveau 140 Et c'est le chanvre Le chanvre Donc Le chanvre Tac 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 Ok Donc généralement Le chanvre Il me semblait qu'il y en avait Surtout ici Ouais Il y en avait surtout Dans les champs de Kania C'est là où il y en a le plus 27 Ouais Il y a une map à 27 Là je pense pas qu'on trouvera mieux Là c'est des toutes petites Ici vous voyez Ouais C'est vraiment des minuscules Il y en a 3 4 La chanvre 12 Ouais Ça va être chanvre 12 Pour Et là ça va être très très peu Pour la plaine des scarafeuilles Donc si vous voulez Couper du chanvre La plaine des scarafeuilles On peut déjà oublier Pareil pour Astrub Donc ça va être soit Les champs des ingals Et encore Franchement vous en aurez pas beaucoup Soit Les champs de Kania Ce que je vous recommande Vu le nombre qu'il y a C'est là que vous en aurez La plus grosse concentration Là vous en avez facile Sur les quelques maps Que vous voyez là Sur les Quoi il y en a 5 maps Vous en avez facile Une soixantaine Donc ouais Je pense que c'est vraiment cette zone Donc moi 29 Moins 38 On va y aller tout de suite Moi j'avais sauvegardé Au champ de Kania Donc je suis juste à côté On a du lin ici Voilà les puits Les fameux puits Pour puiser de l'eau Si vous avez envie D'économiser un peu Plutôt que d'acheter L'eau déjà toute faite Alors le chanvre Il a été Presque entièrement rasé Disons Il y en a 1 2 3 Ouais Il y en a 3 Bon bah on va couper ceci Ah Il repousse sous nos yeux Donc il a dû être coupé Il y a quelques minutes Donc voilà Donc voilà 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 pour le chanvre Ah Et bien voilà Ça doit être ce paysan là Qui l'a coupé je pense Et il passe pour attendre le chanvre A mon avis On l'a croisé déjà Dans une autre vidéo Il me semble Donc c'est de céréales Donc on va regarder un peu Ce qu'on va pouvoir faire avec Donc recettes associées Les friandises Ça va encore être Très très cher Voilà Donc ça va pas du tout être Fou Il y a même des prix indisponibles Personne ne vend les trucs Ça va pas du tout être intéressant Par contre Ce qui va l'être beaucoup plus C'est que là On a 3 pains Au lieu de 2 D'habitude Donc Un pain qui va donner Beaucoup d'énergie Le Borodinsky Un pain qui va donner Beaucoup de vie Le fameux pain au céréal Qui existe depuis déjà très longtemps Et le pain trépide Qui existe aussi depuis très longtemps Et qui lui va donner Encore plus de vie Il va donner encore plus de vie Mais A côté de ça Il va quand même être Assez compliqué La craft quoi Là Vous allez avoir Beaucoup de choses De la viande Des edelweiss Des pommes de terre Ça fait cher Surtout que les pommes de terre Sont pas données Ça fait franchement Du compliqué à craft D'ailleurs on voit tout de suite Au niveau du prix qu'il a Et je ne vous le conseille pas Parce que Comme vous pouvez le voir Le prix clairement Il est autour des 6000 l'unité Alors qu'il donne 150 A côté de ça On a un pain Qui est autour des 1100 l'unité Et qui lui donne 130 Donc franchement Pour 20 points de vie Les gens ne vont pas payer 5 fois plus cher Leur pain Ils sont pas totalement débiles Non plus Donc du coup Je vous recommande Plutôt le pain aux céréales Voilà Donc ça va être Une edelweiss Une poudre temporelle Ça va C'est pas trop cher Et 6 malt Donc c'est quand même Le gros du craft C'est surtout le malt Donc vous récoltez Du malt en quantité Et puis voilà Vous pouvez crafter ça Le malt Voilà Donc qui se revend aussi Comme je l'ai Bien cher Sous forme de céréales Tout simplement Donc vous pouvez aussi Faire comme ça A vous de voir Alors ensuite Le chanvre Le chanvre Le chanvre Un friandise C'est pareil C'est les sèvres En fait Le gros problème C'est les sèvres Ça coûte une fortune Ce truc Ouais c'est ça Le problème Pain Donc là pareil 3 pains 3 pains Ah oui Parce qu'en fait Le pain trépide On le retrouve Parce qu'en fait Il y a aussi 12 chanvres dedans Ouais ouais C'est un peu de la folie Ce pain A côté vous avez Le pain gré Qui est déjà Beaucoup plus intéressant Qui est niveau 140 Ou le mantou Donc le mantou Ça va être Énormément D'énergie Après pour vous faire Des sous Comme je vous l'ai déjà dit C'est pas intéressant Vaut mieux privilégier Les pains qui donnent de la vie Donc celui-ci Le pain gré Donc sympa Le petit jeu de mots 6 chanvres Une mesure de sel Et une graine de pandouille Donc voilà Graine de pandouille C'est une ressource d'alchi Encore une fois Et puis mesure de sel Voilà vous prenez ça A l'HDV des ressources Ce genre de choses Ça pouvait s'acheter Dans les épiceries avant Mais ça ne peut plus Maintenant C'est tout à l'HDV ressources Ça se drop Directement sur les mobs Ce genre de choses Ces épices Tout ça Donc voilà Oui je recommande Vraiment le pain gré Qui a l'air d'être Pas mal farmé D'ailleurs on voit Qu'il a un prix Légèrement inférieur Au pain Au céréales Qu'on a pu voir tout à l'heure Alors que pourtant Il donne plus de vie Certainement Parce que la ressource Est moins chère Le chanvre On voit déjà Qu'il est un peu moins cher Ouais du coup Le craft doit être Un peu moins cher Donc ça doit être pour ça Bon après c'est une estimation C'est pas forcément Puis c'est sur mon cerveau Vous aurez pas exactement Les mêmes chiffres Forcément sur les vôtres Mais généralement On retrouve quand même Une certaine stabilité Parce que Ça vient de toute façon Les prix viennent De la rareté Des ressources Qui sont dans le craft Donc il n'y a pas trop De secrets Voilà le pain grouet Donc vous pouvez Crafter vos pains Les revendre Ou revendre vos céréales C'est comme vous voulez En tout cas Vous pouvez très bien Vous faire de l'argent Comme ça Si vous êtes motivé Que vous récoltez bien Que vous travaillez bien Sur votre métier Votre métier va très bien monter Et vos kamas aussi Donc vous y serez Totalement gagnants Voilà Ce sera tout pour aujourd'hui Ce sera tout pour cette vidéo Je vous dis A demain Pour la prochaine vidéo Donc Qui sera La vidéo de fin Du métier paysan Donc le niveau 150 à 200 Et voilà Donc je vous dis A bientôt Et si ça vous a plu N'hésitez pas A partager A commenter A donner Voilà Vos avis Tout ça Parlez Allez A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501